J'ai un parcours sportif pédagogique assez classique. J'ai commencé chez Pierre Barthès dans le centre européen à l'époque, le centre international où il y a beaucoup de joueurs qui sont passés. Ensuite j'ai évolué au Stade Toulousain. J'étais en charge de la compétition de tous les meilleurs. C'était super intéressant, super enrichissant. Pour arriver ensuite ici, à Perpignan, au Tennis Dumas et à un club familial où j'ai fourni par ma famille et je me suis installé depuis. Alors l'événement qui m'a le plus marqué, la finale de la Coupe de 800 en 1991, France-Etats-Unis, Agassi-Sampras, Forger Lecomte, Yannick Noir, magnifique. Le sportif préféré, Novak Djokovic, sans aucun doute, pour des raisons simples, il a lutté contre les deux entités qui étaient devant lui, Nadal et Federer. Voilà, j'aime bien, il n'est pas très lisse, il est clivant quand même, on l'aime ou on l'aime pas. J'aime bien sa manière de jouer avec ses atouts. Le tournoi préféré, non, je n'ai pas un tournoi préféré, j'ai tous les événements sportifs, quels qu'ils soient, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, Sport, Rugby, Foot, j'adore. Et gros, quand il y a de l'émotion. Si je devais faire un petit rêve aujourd'hui, ce serait d'avoir un van et de partir sur une oeuvre caritative quelconque pour aider les autres. L'expérience qui pourrait m'a marqué, ce serait de, elle sera professionnelle, ce sera une mésanée chez Reebok, en tant que responsable du tennis sur la France. Des clubs, des athlètes, des contrats, avec une super équipe, j'en ai super souvenu. La citation qui pourrait me venir à l'esprit, c'est celle de National Mandela, c'est, on la connaît tous, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Sous-titrage Société Radio-Canada